Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de LexTalk. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Albane Lancrenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet de Gaulle-Florence et associé. Et François Coadon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet de Gaulle-Florence. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Alors nous allons parler de droits boursiers et l'actualité est riche. Entre les débats liés à l'application du principe non-bissinidem et à l'éventuel partage de compétences entre les juridictions pénales et l'autorité des marchés financiers pour connaître des abus de marché, mais aussi la loi Florens et ses impacts sur les opérations financières, la réglementation relative au crowdfunding ou encore la direction MIF. Bref, l'actualité, je le disais, est riche. Dans ce contexte, la Cour de justice de l'Union européenne a statué le 11 mars 2015 sur une question préjudicielle relative à la définition de l'information privilégiée. On va évoquer les termes de la décision de justice européenne, mais avant, est-ce qu'Albane, vous pouvez nous rappeler ce qu'est une information privilégiée ? Alors la définition d'information privilégiée est apportée par le règlement général de l'AMF et par les directives européennes dites abus de marché. Et elle recouvre quatre éléments caractéristiques cumulatifs. Il faut, pour qu'une information soit qualifiée de privilégiée, qu'elle soit non publique, précise, qu'elle concerne un instrument financier. Il faut également qu'elle soit susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre si elle était rendue publique. Et il faut également ajouter que l'information pour répondre aux critères de précision doit faire état de différents événements, de différentes circonstances qui, elles-mêmes, en tant que telles, si elles étaient rendues publiques, auraient une influence sensible sur le cours du titre. Alors quel est l'apport de la décision de la Cour européenne de justice au regard de la définition de l'information privilégiée ? Et est-ce que cette décision européenne modifie les éléments caractéristiques que vient d'évoquer Albane ? Alors la question qui a été soumise à la Cour portait sur le premier élément de définition de l'information privilégiée, à savoir le caractère de précision. Et la question, plus particulièrement, consistait à déterminer si l'information privilégiée doit nécessairement être directionnelle pour schématiser. Est-ce que pour être caractérisé d'information privilégiée, il est nécessaire de pouvoir déterminer de manière raisonnable le sens à la hausse ou à la baisse de l'influence exercée sur le cours ? Généralement, la question ne se pose pas trop parce que c'est assez simple, les résultats sont mauvais, le cours va descendre. Il y a des cas qui sont un petit peu plus compliqués et c'était la question que la Cour a eu à traiter. Alors pour bien comprendre les données du problème, l'affaire a été rendue dans le cadre de l'affaire Vindel-Saint-Cobain. Le préf rappel des faits est assez simple. Le groupe Vindel avait conclu des contrats financiers, des TRS, Total Return Swaps. Jusque-là, pas de problème. Les TRS sont des instruments financiers qui confèrent une exposition économique. Ils n'ont pas vocation à donner accès au capital. Dans ce cadre, les établissements de crédit auprès desquels les TRS ont été souscrits prennent des positions sur les titres à titre de couverture. Pas de problème également. Là où c'est un petit peu plus délicat, c'est que dans le cadre de cette affaire, le groupe Vindel avait mis en place des financements qui correspondaient à peu près au montant des TRS. Et ultimement, c'est dans ce contexte général que le groupe Vindel a tout simplement décidé de dénouer en titre et non en cash les instruments financiers souscrits. Et c'est cette situation qui a été soumise, proposée à la commission des sanctions de la MR. Et quelles sanctions ont été prononcées à partir de là ? Les sanctions étaient importantes. La commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers a retenu que l'opération qui avait été mise en place par Vindel et par les banques révélait en tant que telle, dès l'origine, une volonté d'entrer de façon significative au capital de Saint-Gobain. Et dans la mesure où cette information était cachée du marché d'une part, de Saint-Gobain d'autre part, cette information revêtait un caractère privilégié. Et c'est la raison pour laquelle la commission des sanctions a considéré que Vindel aurait dû communiquer cette information au marché dès que possible. Alors évidemment, compte tenu des enjeux, il y a eu un appel, il y a eu un pourvoi en cours de cassation. C'est dans le cadre de ce pourvoi en cassation qu'a été soumise à la Cour de justice européenne la question préjudicielle que vous évoquiez tout à l'heure. Et la Cour de justice européenne s'est prononcée de façon très claire. Elle s'est appuyée sur la lettre même des textes de la directive pour considérer que le sens de l'influence sensible sur le cours ne devait pas constituer un des éléments constitutifs de l'information privilégiée. Finalement, si je comprends bien, les contours de la définition d'information privilégiée restent finalement très larges. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça ? Les conséquences sont importantes. L'information privilégiée, c'est un peu la clé de voûte du droit boursier. C'est le principe qui irrigue tout le droit boursier. L'apport principal de cette décision, c'est la clarification. Désormais, c'est clair, l'information privilégiée est non directionnelle, tant au niveau de l'obligation d'information que de l'obligation d'abstention. Alors cette décision n'est quand même pas sans susciter certaines interrogations. On va vous donner un exemple simple. La réglementation prévoit au titre de l'obligation d'information que doivent être communiquées au marché toute information privilégiée dès que possible. Ça, ça suscite des difficultés parce qu'autant au niveau d'une obligation d'abstention, c'est facile. Dans le doute, on s'abstient, on n'intervient pas sur le titre. Pour la communication au marché, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de traduire en communiqué et en information intelligible l'information concernée. Il ne faut pas tomber à ce titre dans un autre travers qui consisterait à vouloir trop bien faire et à surcommuniquer et éviter à ce titre toutes les problématiques de mauvaise information du marché. Alors certes, il y a des outils de dosage pour assurer une bonne information, mais on voit que c'est quelque chose qui, en pratique, est très compliqué. Alors on peut peut-être ajouter, François, que cette décision a également des enjeux probatoires dans le sens où, finalement, on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en argant du fait qu'on ignorait le sens de l'information en cause. Corrélativement, l'autorité de poursuite n'a pas à apporter cette preuve de sorte que les poursuites peuvent être mises en œuvre alors même qu'on ignorait le sens de l'influence sensible sur le cours. Finalement, l'existence d'une information privilégiée génère également quelques obligations. Tout à fait. Il faut signaler à titre préliminaire que les conséquences sont relativement réduites dans les opérations de ramassage et de prise de participation rampante du fait de la modification de la réglementation des franchissements de seuil depuis cette époque. Cela étant dit, les conséquences plus générales sont très vastes et elles touchent toute une série de domaines. On peut citer l'importance primordiale relative aux interventions des dirigeants sur leur propre titre. La communication des difficultés financières des entreprises, temporaires ou permanentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sanctions qui sont attachées à l'information privilégiée et aux manquements principaux correspondants sont très lourdes, nombreuses, assez fréquentes. Dans ces conditions, il est primordial d'apporter une attention toute particulière à la diffusion de cette information, tant dans la vie courante de l'entreprise que de la préparation des opérations financières. Nous voilà bien informés. Merci infiniment à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Next Talk. Au mois prochain. Sous-titrage ST' 501